Bonjour, 21e journée du championnat de première division avec une affiche reportée au 1er octobre, Saint-Louisienne-Saint-Pierroise, puisque le Saint-Louisien se trouve actuellement encore à Paris pour y disputer la Coupe des Dômes. Un trophée dont ils sont les détenteurs mais qu'ils ne ramèneront pas à la Réunion, éliminée cette semaine en demi-finale par les Martiniquais du club franciscain, un but à zéro. On va donc parler de cette 21e journée et on commence par Saint-Poloise-Saint-Denis Football Club. Voilà en fait deux équipes qui ont connu ces dernières années des trajectoires plus ou moins similaires à l'époque. Rappelez-vous, le CSSD et Saint-Poloise, sur les cendres desquelles ont été bâties les deux formations, le Saint-Denis Football Club aujourd'hui via le SDAC quand même pendant quelques années, et puis le FC Saint-Pol, deux nouveaux clubs qui ont gravi échelle par échelle leur accession parmi l'élite aujourd'hui. Et si le Saint-Denis Football Club, le SDAC sûrement ces dernières années, avait réussi une excellente prestation lors du dernier championnat avant de sombrer quelque peu tout de même cette saison, c'est cette fois la Saint-Poloise, le FC Saint-Pol si vous préférez, qui réalise un super championnat, voire même une superbe saison. Une entrée en fanfare en fait, puisque cette équipe vient, rappelez-vous, de la super des deux. Entrée en fanfare en première division, cinquième au classement actuellement, toujours qualifiée pour les deux coupes, on rêve d'un trophée du côté de Saint-Paul. Alors, par contre, saison galère pour les Dionysiens, qui espèrent engranger un maximum de points pour s'en sortir, et c'est vrai qu'après leur prestation de la 20ème journée, le week-end dernier, large victoire, 5 buts à 2 sur l'équipe de Dynamo, et bien les Dionysiens se présentaient hier soir au stade Paul Julius Bénard, revigorés en tout cas, et quelque peu en forme psychologiquement. Un match sur le papier en tout cas, techniquement, très intéressant à suivre. Saint-Poloise, Saint-Denis Football Club, Yves Morel et Toufix Hanoun. Comment s'est passée cette trêve ? Cette trêve, elle a bien se passée pour nous. Elle a permis au groupe de bien travailler, de bien souder le groupe. Et je pense qu'elle va servir à nous pour cette fin de championnat, pour essayer de sauver l'équipe. Juste après la trêve, vous remportez une belle victoire. Ça peut donner le bon moral, non ? Oui, c'est un bon départ pour la suite du championnat. Je pense que ça va servir de déclic pour la 4e saison. Et ce soir, comment ça va se passer ? Ce soir, on est venu chercher un bon résultat. C'est quoi un bon résultat ? Au minimum, un nul serait bien pour nous. Quoique Saint-Poloise est une bonne équipe. Et plus s'il y a affinité ? Oui, s'il y a la possibilité. A tout à l'heure. Suspension terminée. La trêve a été plus longue pour vous que pour les autres ? Oui, effectivement, la trêve a été plus longue pour moi. J'ai beaucoup travaillé au Marraqué pendant cette trêve. Notamment cette semaine, parce que je n'ai pas joué. Mais sinon, ça va. On a bien travaillé, histoire de préparer, histoire de bien finir la saison. La saison est encore longue pour vous ? Parce qu'il y a encore les coupes. Il y a encore les coupes, mais en fait, quoi qu'il arrive en coupe, de toute façon, le résultat pour nous est le même. La Saint-Poloise a fait une belle saison. On est satisfait de toute façon, quoi qu'il arrive en coupe. Ce soir, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ce soir, on va essayer de se préparer. Pour nous, la coupe, c'est un match où il faut avoir des répétitions. Ce soir, c'est une répétition. On va essayer de bien répéter pour bien figurer en demi-finale de France. En quelque sorte, d'après ce que nous a dit Saïdou, Saint-Paul prépare son match de coupe et Saint-Denis a grand besoin de points. Ce qui se traduit par, dès la deuxième minute, le but dionisien. Donc, pour Saint-Paul, il ne faut jamais arriver en retard lorsqu'il concerne un but. La semaine dernière, c'était contre Riversport à la première minute. Hier soir, c'était contre le Sdac à la deuxième minute. Et bien, la semaine prochaine, contre Saint-Louis, il faudra faire attention à la troisième minute. A zéro, dès la deuxième minute, je le disais. Ce sera également le score final. C'est Roberto Alcaman qui a marqué le seul but de la rencontre. Un canard pouvait égaliser sur ce tir de la tête. Il saute bien. Le timing est bon. Mais le ballon passe à côté. Quelques actions au cours de cette première période. Mais des actions qui seront à la fois dionisiennes et saint-pauloises. Comme celle-là pour le club dionisien. Où on voit le jeune Pégret arriver au terme de l'action et tirer sur le petit filet. Début gardé par Philippe Barre. On voit que Saint-Denis n'était pas venu en victime expiatoire. Et qu'elle fait jeu égal. Au moins jeu égal. Avec son adversaire du jour. Une action cette fois pour l'équipe de Saint-Paul. Et in extremis, le ballon est sauvé sur la ligne. Sur ce tir de la tête de Willy Robert. Il était dit que l'équipe de Saint-Paul ne pouvait pas marquer hier soir. Et ce serait comme ça. Tout au long de la rencontre. Saint-Paulois qui continue d'attaquer. On est cette fois en seconde période. Et là encore on voit une bonne occasion. Mais rien à faire. Il est vrai que l'équipe dionisienne se bat bec et ongle. Pour sauver ces quatre points de la victoire. Une des dernières attaques pour Roberto Elkaman. C'est cette fois Hubert qui sauve. Et une dernière attaque pour l'équipe de la Saint-Pauloise. Finalement le score sera de 1 but à 0 pour l'équipe du SDAC. Cela laisse beaucoup de répit à cette équipe dionisienne. Entraînée par Thierry Robert. Vous avez été intégré cette année au club en équipe première. Vous avez quel âge ? Moi j'ai 18 ans. Comment s'est passé jusqu'ici l'essentiel de votre petite carrière ? Jusqu'ici ça fait un an que je suis à La Réunion. J'essayais de m'en sortir comme je peux. Avant je jouais à Montgaillard. Maintenant j'ai changé. On m'a conseillé de changer de club. Je suis parti au sein de l'IFC. Je m'en sors bien. J'ai commencé en 18 ans. On m'a appelé dans l'effectif de première. J'essayais de m'en sortir. Vous dites que vous venez d'arriver à La Réunion. Mais vous êtes réunionnais mais nés dans la région parisienne. Ma mère est réunionnaise. Mon père est guyanais. Je suis né en région parisienne. Comment ça se passe maintenant pour vous au sein de l'équipe première de ce club ? J'essayais de m'en sortir. C'est difficile. Le niveau est assez élevé pour moi. C'est difficile. Vous avez toute la confiance de l'entraîneur semble-t-il. Probablement. J'essayais de faire tout mon possible pour réussir. Ce soir, cette victoire est synonyme de sauvetage. C'est plaisir maintenant jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Mais il faudra quand même essayer de... Même si on est sauvé ou un sauvetage comme vous dites. Il faut continuer de persévérer vers des victoires encore. Claude L'Aumanto, ce n'est peut-être pas le bon soir. Mais enfin, on peut dire que Saint-Paul vit une saison exceptionnelle. Oui, tout à fait. On peut dire ça puisque l'objectif principal qui a été assigné au début de saison, c'était le maintien bien entendu. Et bien là, on a largement dépassé, je pense, enfin j'espère. Parce que bon, on a largement dépassé ces objectifs-là. L'année dernière, vous étiez en D2. Là, vous jouez les premiers rôles, on peut dire. En D1, vous êtes qualifié en coupe. C'est quand même pas mal. Non, nous ne jouons pas les premiers rôles. Nous jouons sérieusement déjà. Et bon, c'est une continuité tout simplement. Bon, l'année dernière, c'est vrai qu'on a gardé en fait la même ossature par rapport à l'année dernière. Bon, ben non, c'est une logique, on va dire. Et maintenant ? Et maintenant, ben bon, on prend les matchs comme ils viennent. La coupe, vous avez une petite idée d'ailleurs à la tête ? Non, il s'agit de bien se comporter tout simplement. En tout cas, mieux se comporter que ce soir. Pascal Desfour, il fallait bien que ça arrive, non ? Bien sûr, il fallait que ça arrive. Ça me rappelle, 15 ans en arrière, le 16-0 battait ici et nous, on les battait là-bas. Donc, moi, ça ne m'inquiète pas. C'était un match qu'on a perdu parce qu'on n'a été pas attentifs dans les cinq premières minutes. Puis, on a dominé pendant presque la majeure partie du jeu. Mais c'est dans les 30 derniers mètres qu'on a pêché. Et puis, vous avez réussi votre saison. La tête était peut-être ailleurs, non ? Pour réussir une saison, il faut continuer parce que on dit toujours que c'est la deuxième année quand un club monte, que c'est plus dur. Donc, il faut qu'on hausse notre niveau de jeu pour que l'année prochaine, on n'a pas de surprises. Et les joueurs, ils n'ont pas joué à un poste habituel. C'est voulu. Mais on va revenir à notre ancien système. Donc, comme je disais qu'il y avait la tête ailleurs, je pensais à la coupe. Si, certains pensent déjà à la coupe. C'est un peu normal, c'est vrai. Mais pour faire un bon match de coupe, il faut faire une bonne préparation à fond. Il ne faut pas perdre, surtout. On a perdu. Peut-être que certains avaient peur de se blesser, d'avoir un carton. C'est vrai, c'est vrai. C'est normal. C'est normal, mais on doit être plus productif dans le jeu que ça. Quelles seront les consignes pour la semaine prochaine ? Parce que Saint-Louis, dans le même cas que vous, avant de jouer la coupe, ils ont perdu. C'est vrai qu'ils ont perdu, mais ils jouent la coupe de Tom. Nous, en jouant le championnat. C'est ce qu'ils disent, Saint-Louis, dimanche prochain, ce sera une autre chose. Je pense que la motivation sera plus forte encore. On aura peut-être un autre spectacle. Saint-Denis-Saint-Paul, cette affiche aurait attiré, disons, 3-4 000 spectateurs. Il y a une dizaine d'années. Les deux clubs ont connu pratiquement les mêmes déboires, des pots de bilan. Mais les deux clubs ont un point commun. Ils veulent revivre. Et de quelle manière ? Puisque le SDAC avait de grosses ambitions en début de saison. Bon, certes, ça a été quelque peu terni par le mauvais début de saison. Et maintenant, ils essaient de revenir au niveau. Saint-Paul fait une saison à tout point, on peut dire, exceptionnelle. Puisqu'elle est encore qualifiée en coupe. Elle joue les premiers rôles du championnat. Alors, Saint-Denis-Saint-Paul, peut-être reverrons-nous une belle affiche de ce classique du championnat dans quelques années, avec des tribunes alors pleines. Merci.